Merci M. le Président. Comme vous le savez, le Président Didier Migaud, au nom de la Cour des comptes, a été venu présenter un rapport préalable à notre travail parlementaire avec Jacques Millard. Et dans le rapport de la Cour des comptes, une grande partie des travaux étaient consacrés à la question de la régulation des jeux d'argent et de hasard. Nous avons souhaité commencer notre présentation sur cette question, qui est une question très importante aujourd'hui, où nous faisons le même constat que la Cour des comptes sur aujourd'hui les questions de tutelle administrative, en particulier concernant les jeux d'argent et de hasard. Nous faisons le même constat d'un cloisonnement que nous considérons comme obsolète et peu réactif. Il faut savoir aujourd'hui que les casinos et la police administrative des jeux dépendent du ministère de l'Intérieur, que les jeux sous droit exclusif, c'est-à-dire les loteries, les jeux de grattage, de tirage, les paris sportifs, en dur de la française des jeux relèvent du ministère de l'Intérieur, mais aussi du ministère du Budget. Les jeux sous droit exclusif Paris-Hippique et en dur du PMU relèvent du ministère de l'Agriculture, du ministère du Budget et du ministère de l'Intérieur. Et enfin, les jeux en ligne, qui ont été ouverts à la concurrence par la loi de 2010, le poker, les paris sportifs ou les paris hippiques, relèvent d'une autorité administrative indépendante qui est l'Argel. Donc, nous avons aujourd'hui effectivement de multiples tutelles administratives en fonction des segments de jeux. Et nous avons aussi relevé, tout comme la Cour des comptes, une forme de prépondérance, d'omniprésence, pour ne pas parler d'omniscience, de la direction du budget sur ce secteur des jeux d'argent et de hasard. Comme vous le savez, la direction du budget cumule des compétences nombreuses, tutelle, autorité réglementaire, régulation, mais aussi fiscalité. Et puis, on le sait aussi, une direction du budget tentée par privilégier aujourd'hui le rendement fiscal, au détriment d'autres enjeux, de la politique des jeux et de hasard. Vous le savez, c'est un enjeu considérable sur le plan fiscal pour les caisses de l'État, puisque les jeux d'argent et de hasard rapportent chaque année 4,8 milliards d'euros. Et donc, nous avons voulu faire d'entrée de jeu, même si dans notre rapport, cela se situe en conclusion, sur la question de la régulation, deux grandes propositions, un peu dans la continuité de ce que proposait la Cour des comptes, mais ce sont les propositions des deux rapporteurs ce matin. Tout d'abord, nous souhaitons confier la réglementation, à la fois en termes de statut des opérateurs, à la fois en termes de champ des droits exclusifs, des catégories de jeux qui peuvent être autorisées, à un comité interministériel, donc un comité interministériel sur la réglementation. Et deuxième proposition, nous souhaitons confier la régulation quotidienne, notamment les autorisations individuelles et les expérimentations sur les jeux, mais aussi la liste des compétitions, supports de Paris et les agréments des points de vente, à une autorité administrative indépendante, unique, mais qui aurait un périmètre élargi. Merci. 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 Merci.